Bonjour je suis Hélène des sabots d'Hélène Aujourd'hui je vais vous apprendre à fabriquer ce joli panier Allez c'est parti Pour faire le dessin Il vous faut une feuille à trois Ensuite il vous faudra un compas Un rapporteur Une gomme Une règle Et un crayon Nous allons faire ce dessin Tout d'abord il faut prendre le milieu de la feuille à trois Donc c'est quinze On marque le centre Et le premier petit cercle va être de cinq Donc on forme un cercle de cinq de rayon Et ensuite on va faire toutes les cinq millimètres Donc là maintenant on va faire cinq et demi Un cercle de cinq et demi de rayon Et après six Et ainsi de suite Tous les cinq millimètres Nous allons faire un cercle Voilà je les ai tous faits Maintenant le dernier il est à onze et demi Donc on fait des petits cercles Tous les 0,5 jusqu'à onze et demi Pour le dernier il va falloir que ce soit plus large pour pouvoir attraper le panier On va faire le dernier de treize Et on fait comme d'habitude le cercle Voilà Maintenant on va faire une diagonale du cercle qui passe par le milieu Ensuite on prend un rapporteur Et on va marquer tous les 20 degrés Alors trois de 20 degrés Et six de 0,5 degrés Trois de 20 degrés Et six de 0,5 degrés De l'autre côté on fait la même chose Donc 20, 40, 60, 65, 110, 75, 80, 85, 90 Et on continue ainsi de suite Maintenant on va tracer toutes les diagonales Donc on part bien entre deux points et le milieu Et on trace toutes les diagonales Les grands Et les plus petits J'ai tout fini Donc les dessins vont se faire entre deux cercles Donc dans les petits on va faire des pointes On fait des pointes Et dans les grands on fait des vagues Donc les pointes elles sont très pointues Et les vagues elles vont devoir être bien arrondies En haut comme en bas On fait des belles vagues On fait des belles vagues entre les deux diagonales Et entre les deux cercles Je vous le passe au feutre pour que vous le voyez bien Des pointes et les vagues Et les vagues Si les vagues ne sont pas tout à fait pareilles autour du cercle C'est pas grave Je vous montrerai après comment bien le marquer Pour ne pas se tromper Et qu'il soit au même endroit, du même côté Voilà j'ai fini Donc je vous montre On va remplir tous les cercles On va les remplir Vous voyez ça s'agrandit petit à petit Donc là je remplis les pointes Qui s'agrandissent au fur et à mesure Et on agrandit pareil On remplit pareil les vagues Voilà j'ai terminé mon motif Donc vous voyez on voit bien les vagues qui grandissent Et les petites pointes qui grandissent aussi Pour faire ce motif Moi j'ai choisi du contreplaqué de 1 cm Toujours pour une différence entre la hauteur et la largeur Donc on va préparer le support Voilà j'ai découpé la planche aux dimensions du cercle Et maintenant On va protéger la planche Avec du scotch de masquage Parce qu'il n'y a que 0,5 de distance entre chaque étage Il ne faut pas d'éclats au niveau du bois On va devoir poncer le moins possible Le contreplaqué, la planche du dessus s'écaille un petit peu Avec l'acier à chantourner Donc là de mettre du scotch de masquage Ça permet de ne pas éclater le bois Et maintenant une fois qu'on a mis le scotch sur le masquage Toujours avec la colle repositionnable On va coller notre motif Il faut bien le coller, mettre bien de la colle Pour que ça ne se détache pas Si vous avez des vitesses Surtout, voyez comme moi Mettez la vitesse la plus petite Toujours pour ne pas éclater le bois Et on commence le motif Donc là on fait des pointes Pour vraiment que ça soit en pointe On va tout doucement On essaye de ne pas dépasser Et là des beaux arrondis On fait tout le tour Comme ça Il faut vraiment que vous alliez tout doucement Mettez la vitesse la plus petite Et allez tout doucement Prenez votre temps Il faut qu'on n'ait pas poncé Ou qu'il n'y ait pas d'erreur C'est la difficulté de ce panier Voilà, j'ai fini mon premier rang Pour ne pas se tromper Puisqu'on risque d'avoir fait un dessin Un peu différent selon le tour On marque bien Pour pouvoir les positionner A chaque fois au même endroit Et maintenant, voyez On peut mettre comme ça On suit le trait qu'on a fait Et on continue à découper J'ai tout fini Voyez, ils sont tous découpés Maintenant, on enlève le scotch Vous voyez, avec cette solution De mettre du scotch et de masquage Il n'y a presque pas de ponçage à faire Les découpes sont presque parfaites On peut poncer un petit peu Mais franchement, on peut le laisser tel quel On le fera à la fin Voilà, et pour chaque étage Vous allez coller Et le poser Donc on colle les ouvertures Qu'on a fait Pour passer la lame On met un peu de colle Et on met une petite pince Pour le tenir Et pendant que ça sèche On fait les étages suivants On met de la colle Avec le pinceau Et on colle Voilà Ça y est, j'ai tout fini Je les ai tous collés Poncer un petit peu Et maintenant, on va finaliser Le panier Il vous faut de la colle Il faut un pinceau Pour poser la colle Et un pinceau propre Pour nettoyer On prend les deux premiers étages On met un peu de colle Avec le pinceau Et on nettoie le surplus de colle On appuie bien pour que ça colle Et ensuite, on prend le pinceau propre Et on nettoie le surplus de colle La colle qui a dépassé Pour qu'il y ait une jolie finition On marque un petit point Pareil Pour que ça soit toujours au même niveau Comme ça, si votre panier Votre découpe n'est pas tout à fait droite Ça ira bien Alors, toujours avec un petit pinceau Vous mettez de la colle Aux endroits où ça touche Vous en mettez un petit peu partout Vous vérifiez d'abord Où est-ce que ça touche Et ensuite, vous posez l'étage du dessus Il faut faire bien attention Que ça se chevauche bien Et on nettoie toujours avec le pinceau propre Vous faites le derrière aussi Devant Il faut le faire partout Et vous faites tous les étages Comme ça On vérifie bien Que les mouvements soient jolis Et on pose le dernier Il faut toujours vérifier Si les arrondis sont bien Et on nettoie Une dernière fois Pour enlever tout le surplus de colle Et on pose du poids Pour que ça sèche Voilà, c'est sec Donc maintenant, vous voyez Ça fait un joli arrondi Et maintenant, vous allez poncer Un tout petit peu Parce qu'il y a toujours Des petits bouts de bois Qui dépassent De la colle à enlever Donc tout doucement Vous allez poncer Pour finaliser Une fois le ponçage fait Vous allez polir un petit peu Pour que la teinture et le vernis Prennent bien Qu'il n'y ait pas de traces de colle Pour que le fini soit impeccable Donc on passe une petite brosse polish Dessus Pour bien tout enlever Et que le bois soit nickel Voilà Alors moi j'ai choisi de mettre De la teinture chaîne claire Mais vous pouvez mettre une autre teinture Voilà J'espère que mes explications ont été claires J'espère que vous avez tout compris N'hésitez pas à vous abonner Bonne création Et à bientôt Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz